... Au cours de cette session de 2019, les normes d'État ont analysé et voté les lois, ont contrôlé l'action bénémeatale, ont représenté la population, sans oublier la diplomatie parlementaire. Ainsi, sur le plan éducatif, les projets de loi suivantes ont été adoptés. 1. Le projet de loi portant l'activation par la République d'Iboroni, de l'accord portant création de la zone et de l'échange, qui est partite, entre le marché commun de l'Afrique coréenne et de l'Ossar, comme les Arzi, la communauté est africaine, et la communauté pour le développement de l'Afrique d'Ossar, s'adrête. 2. Le projet de loi portant l'activation par la République d'Iboroni, du protocole portant la création de l'Union de l'Ouenière de la communauté est africaine. 3. Le projet de loi portant l'activation par la République d'Iboroni, du protocole portant l'amendement de l'accord de Marrakech, ainsi de suite, de l'Organisation mondiale du commerce. 4. Le projet de loi portant l'activation par la République d'Iboroni, du protocole portant l'amendement de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 5. Le projet de loi portant l'organisation et promotion des activités physiques et sportives au Borgoni. 6. Le projet de loi portant l'artification par la République d'Iboroni, de l'accord d'opprès entre la République d'Iboroni et la banque d'import export d'Inde, proactif au projet de construction du palais du Parlement intégral et des milieux ministériels au Borgoni, signé à l'UDI le 2 juillet 2017. La Santé nationale a également analysé et adopté les amendements du Célan sur le projet de loi portant l'organisation et promotion des activités physiques et sportives au Borgoni. Excellences honorables les députés et les aînés et les milités, mesdames, messieurs. Vous aurez constaté qu'il n'y a pas eu beaucoup de projets de loi à analyser à l'Assemblée nationale parce que l'on n'en a pas eu en provenance du gouvernement. C'est ainsi que l'Assemblée nationale s'est focalisée sur le contrôle de l'action du gouvernement d'art où 11 ministres ont répondu aux questions morales et leur posées par le pouvoir de l'invité. A savoir, le ministre de la Santé publique pour la lutte contre le SIDA, le docteur Tathé Nkouma Amman, le ministre de la Justice de la Protection publique des Gatres des Sceaux, madame Aimée Laurent-Pierre Tanyana, le ministre à la présence chargée des Affaires de la Communauté Est-Africaine, madame Isabelle Ndaraïo, le ministre de l'Emplonnement de la justice de l'élevage, docteur Déoguie Lema, le ministre de la sécurité publique et de la gestion des catastrophes, le commissaire de police-chef, Alain Yom-Yoni, le ministre de la décentralisation et de la réforme institutionnelle, M. Jean-Marie Jean-Mosco, Iqimana, ensemble avec le ministre Berenbeyeux, de la formation patriote, du développement local, M. Pascal Varabénier, le ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme, et puis Jean-Marie, Mieux-Qui-Nu, et le ministre de transport, de travaux publics, de l'équipement et de l'aménagement des territoires, M. Jean-Mosco, Iqimana, le ministre de la jeunesse, des postes et des technologies de l'information, Mme Hélène Moutoui, ainsi que le ministre à la présence chargée de la bonne gouvernance et de la réalisation, Mme Jeanne d'Aguerre. D'un air. Pour évaluer la campagne café 2019-2020, par rapport à celle de 2018-2019, la Commission pour l'agriculture, pour l'élévage, pour l'environnement, le développement communaire et les travaux publics a effectué une descente sur le terrain à cette édition. Il est à noter aussi que les honorables députés ont été témoins de l'éloganation du nouveau palais présidentiel dénommé Nal-Chassi par son excellence le président de la République, M. Goumousi, sur la colline dégacée de la commune et M. Goumousi en province de Goumousi. La construction de ce palais dédié au premier roi du gouvernement du Nal-Chassi fait partie de la politique du gouvernement de se doter ses propres infrastructures afin de réduire la facture de location et du meuble primaire. L'Assemblée nationale s'est dit cette occasion pour rendre ses hommages et renouveler sa profonde gratitude à son essence du fait de la République, M. Goumousi, pour la réalisation de cette œuvre qui sert de modèle pour la nation entière. Bien plus, les honorables députés ont été présents à la cinquiétième commémoration de l'assassinat du héros de la dépendance du Bourgogne et à la 26e commémoration de l'assassinat du héros et de la démocratie du président M. Goumousi, Nadai. Au niveau de la santé, en compagnie des honorables députés élus dans la circonscription de Moubanzha et des ministres de la santé publique et de la sécurité contre le SIDA, nous avons distribué des kits aux agents de santé communautaire. Ces kits aideront les communautés locales à améliorer leur accès aux services de santé et à parier les obstacles géographiques. Excellences honorables députés et les invités, Mesdames Messieurs, Sous le plan du renforcement des capacités, différents ateliers ont été tenus, dont, entre autres, l'atelier du 11 au 12 septembre 2019, organisé par le comité international de la Croix-Bouche et Céline-Ville, à l'intention des honorables députés, membres de la commission de la défense et de ces élus, qui ont échangé sur l'état dénu de la ratification de la mise en œuvre nationale des instruments internationaux relatifs aux droits internationaux humanitaires des hensives au Brouhouni. L'atelier est élu le 9 octobre 2016, qui portait sur les échanges entre l'Assemblée nationale et la commission de vérité et l'éconciliation sur la problématique de la question des mémoires blessés suite aux tragédies qui ont ennuye le Brouhouni et l'atelier d'échange sur les lacunes au niveau de la loi sur la participation collective de la femme au niveau de la base. Les femmes parlementaires ont aussi participé aux travaux de la Conférence internationale des femmes liées organisées sous le thème « Femmes des destinées, lève-toi, prends courage et agis car la consolidation de la paix doit concerne ». Excellences, honorables les députés, distingués les invités, mesdames, messieurs. Au niveau de la diplomatie parlementaire, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont accordé des audiences à diverses autres externalités. Nous pouvons particulièrement citer des audiences accordées respectivement à toute délégation de l'ONU-FAM au chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bruni, à l'ambassadeur des royaumes des Pays-Bas au Bruni, au secrétaire général de Chorom des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région mondiale, FP, CIVRL et à l'ambassadeur de France au Bruni. Concernant les missions de travail à l'étranger, les membres du bureau, les membres, les députés, les fonctionnaires ont représenté de l'Assemblée nationale dans différentes conférences, réunions et rencontres. Ainsi, en qualité de président de l'Assemblée nationale, nous avons conduit une délégation qui a participé à la SAC-48ème Assemblée de l'Union Interparlementaire et à ses réunions connexes du 13 au 17 octobre 2009 à Bélevade et par République de Serbie. Nous avons aussi représenté son excellence le président de la République de l'Union aux obsèques du père de l'indépendance des Zimbabwe, l'ancien président Robert-Gabier Magdalé. L'Assemblée nationale a également été représentée dans d'autres réunions et rencontres notamment la conférence annuelle de l'Assemblée nationale et le Sénat d'Afrique tenue à mi-grand en Afrique du Sud du 5 au 6 août de 2019. La réunion de la Commission permanente de l'égalité en genre de la famille de la jeunesse et des personnes handicapées du Parlement par l'Afrique tenue au 4 août du 2 août 2019. Le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement grave tenue à l'Union de la République de Sao-Tomei et de la République du 4 au 7 septembre 2019. La deuxième réunion en statutaire de la Commission de la Commission de la Commission du 25 septembre 2019. La septième conférence panafricaine actuelle sur les flux financiers illicites et la fiscalité tenue à l'Union de la République du Congo du 30 septembre octobre 2019. La deuxième réunion pour la Commission à l'Union des finances du CEC qui est réel tenue également à Tuchassa du 2 au 3 octobre 2019. Et la troisième session ordinaire de la cinquième de la statue du Parlement panafricain tenue à l'Union de la République en Afrique du Sud du 2 au 19 octobre 2019 aux universités du Sénat. Sous-titrage ST' 501